... Cette oeuvre de Thierry Fontaine est la résultante d'un long processus, concrètement dans la réalisation de l'image, puisqu'on pourrait la qualifier de photosculpture. Il a fallu un temps d'élaboration, de préparation, et puis symboliquement dans l'expérience d'un territoire, du rapport à un lieu, en l'occurrence un lieu de vie. Thierry Fontaine est né à La Réunion. Il a réalisé cette image qui s'inscrit dans une série, un ensemble, où l'on voit des figures humaines comme cela se transformer, plus que disparaître derrière un matériau qui vient se substituer au visage. Donc une terre glaise, un matériau premier de sculpture et métaphoriquement de sculpture de soi. « Chaque homme est une île », nous dit Thierry Fontaine. Il y a cette dimension-là donc dans son travail à l'insularité du lieu où il est né, où il a grandi, et à l'insularité de l'individu par métaphore poétique. Cette œuvre parle à la fois d'incommunicabilité, de clôture de soi dans son enveloppe corporelle, et en même temps, par la disparition ou l'absence d'un visage que nous cherchons à voir, toujours en présence d'une personne humaine, la possibilité aussi de se projeter. Qu'il s'agisse de l'artiste ou d'un comparse avec lequel il a travaillé, en l'occurrence, on est vraiment là devant une image qui part d'une expérience personnelle, mais qui s'adresse à tous. Elle est nourrie de la pensée d'Edouard Glissant, et notamment pour l'idée du cri. Thierry Fontaine évoque vraiment cette image, avec l'idée qu'elle contient un cri qui tente de s'exprimer, qui peut être étouffé, contenu derrière cette masse de terre glaise. Un cri d'affirmation, d'émancipation. Un cri qui dit un rapport à un lieu, et son désir de s'en échapper. Un cri qui est aussi une lutte contre les assignations à une identité, à des identités, selon sa couleur de peau, selon ses choix de vie, etc., selon son genre. Donc véritablement, il s'agit d'une sculpture de soi. Thierry Fontaine, dans cette transformation permanente qu'il produit de la figure humaine, exprime de manière très dynamique, très positive, cette idée de la possibilité de se réinventer, dans un rapport à la fois très concret, intime à un lieu, et par l'imaginaire, la capacité de se transporter ailleurs, et d'y réinventer sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada